La bataille entre Brad Pitt et Angelina Jolie fait toujours râle. Cette fois-ci, il est à nouveau question du château de Miraval. Déjà en septembre, la justice s'était retrouvée mêlée à la vente de la propriété, suite au dépôt de plaintes auprès d'un tribunal du Luxembourg. Brad Pitt avait alors reproché à son ex-femme d'avoir essayé de vendre en douce, sa part du château, sans en informer au préalable l'acteur. Mais en 2016, alors que les deux anciens tourtereaux divorcent, il avait été convenu que si l'une des deux parties souhaitaient vendre sa part, il était nécessaire d'en informer l'autre. Mais Angelina Jolie n'a pas dit son dernier. En effet, selon les informations du Daily Mail, l'actrice a vendu sa part du château de Miraval, se débarrassant ainsi de 50% de la société Quimicom, qui détient le domaine vitico. Brad Pitt conserve quant à lui sa part, un nouveau coup stratégique de la part de la Belle Brune, qui va une nouvelle fois mettre très en colère son ex-mari. Ce magnifique domaine viticole avait été acquis en 2011 pour la modique somme de 140 millions d'euros. Il serait, selon les informations du Daily Mail, estimé aujourd'hui à plus de 164 millions d'euros. Le sujet de la garde des enfants sur le tapis si l'affaire du château de Miraval fait les gros titres, la garde de leurs enfants est également un sujet épineux. En effet, le 20 septembre dernier, Brad Pitt et Angelina Jolie se sont retrouvés devant le tribunal pour tenter de trouver un compromis quant à la garde de leur banque. L'acteur a déjà obtenu un droit de garde partagé. Mais Angelina Jolie est bien décidée à contrer cette décision pour l'éducation de Pax, Zahara, Chilo, Vivienne et Knox. Quant à Maddox, lui n'est-ce pas concerné puisque Yol et Majol, l'une des couples les plus glamour des années 2000 est en train de se déchirer et de faire éclater en mille morceaux sa petite famille, si heureuse auparavant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501